C'est bien la première fois qu'il fait des étincelles avec sa bite. Et on bandera quand on aura envie de bander. C'est drôle. C'est un mot que tu parles comme ça, mec ! Un bonhomme, substantif masculin et adjectif, selon le dictionnaire, c'est un homme bon, vertueux, d'un comportement favorable, agréable à autrui. Alors pourquoi quand on entend Il va voir si je suis pas un bonhomme ! on a l'impression que ça va dire autre chose. Bonjour, c'est Victoire de la Maisonneuve, et vous écoutez Bonhomme, le podcast sur les nouvelles masculinités du magazine GQ. Aujourd'hui, nous recevons l'acteur, réalisateur, scénariste et producteur Franck Gastambide. Un épisode particulièrement touchant dans lequel il se confie sur son hypersensibilité, ses complexes et sur sa passion pour Rocky. Voici d'abord sa définition du bonhomme. Alors je connais pas la définition claire du bonhomme, mais j'ai celle qu'on se dit dans les endroits dans lesquels j'ai grandi. J'ai l'impression qu'être un bonhomme, c'est assumer plein de choses. C'est d'abord bien se comporter, et puis assumer sa femme, assumer ses enfants, assumer de travailler, assumer ses responsabilités d'homme. Alors parfois quand on dit bonhomme, on se dit, ouais mais, tu sais les mecs vers chez moi ils disaient, bonhomme, sois un bonhomme un frérin. Alors ça peut être quand tu dois aller affronter quelque chose de compliqué, quelque chose que t'as pas envie de faire, donc il faut être un bonhomme. Donc ça revient à ça, assumer des choses, assumer sa position d'homme, qui à mon sens doit être quelqu'un d'un peu solide. Puis alors être un bonhomme, c'est aussi être sincère et avoir des valeurs. C'est ça je crois, être un bonhomme. Et toi dans cette définition là, t'es un bonhomme aujourd'hui ? Moi ça serait très prétentieux de dire que je suis vraiment un bonhomme, mais en tout cas j'essaye de l'être dans plein de choses. J'essaye de l'être dans mes convictions, dans ma sincérité, dans mon honnêteté. Parce que si être un bonhomme c'est assumer, ça veut dire aussi assumer ce qu'on pense devant les gens, assumer ce qu'on est, assumer ses défauts. Alors c'est difficile d'être un bonhomme en fait, parce que ça demande beaucoup, beaucoup de qualité et puis pour assumer ses défauts comme un bonhomme, il faut être capable donc de se remettre en question. Et ça c'est vraiment un truc difficile, il faut vraiment être un bonhomme pour savoir se remettre en question. Et c'est qui les bonhommes de ta vie ? Ceux qui méritent le titre ? Autour de moi, je dirais Ramzi. Ramzi c'est un bonhomme avec moi depuis 15 ans. J'ai rencontré ce mec quand je dressais des animaux, parce que j'ai commencé mon activité dans le cinéma en dressant des animaux pour les films. Et j'ai dressé, je dressais rente en plan sur le film Les Dalton, qui n'est pas un des grands classiques du cinéma français, mais qui m'a en tout cas permis de rencontrer ce bonhomme qui est Ramzi. Et c'est le seul mec qui n'a jamais changé avec moi de quand j'étais dresseur de chien. Et maintenant, ça va plutôt pas trop mal pour moi dans ce métier, dans le cinéma, dans ce que je fais, la réalisation, être acteur, scénariste, producteur. C'est toujours le même mec avec moi. Et il m'a appris beaucoup de choses sur la manière dont on se comporte, notamment sur la manière dont on doit se comporter quand on commence à avoir un peu de notoriété. Je me souviens que quand j'étais pas du tout, du tout connu, que j'étais vraiment dresseur de chien et je traînais avec Ramzi, j'étais toujours très impressionné d'être avec lui dans la rue parce que c'est le genre de bonhomme qui est très, très demandé dans la rue, parfois même dérangé en fait. Et je le voyais prendre du temps avec les gens, jamais refuser la moindre photo, toujours être agréable, parfois prendre le temps même de discuter. Et je me rappelle lui avoir dit, mais t'en as pas marre de tout ça, ça doit être oppressant un peu, tous ces gens qui te demandent des photos en permanence, qui t'appellent par ton nom, qui te tapent sur l'épaule. Et il m'avait répondu, mais le jour où ça s'arrêtera, ça sera pire. Je savais pas à ce moment-là qu'un jour, moi aussi, on me demanderait des photos dans la rue un jour, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai évolué dans ce métier en regardant ce bonhomme faire avec les autres, comment se comporter sur un plateau de tournage, comment se comporter avec les gens, comment se comporter quand ça marche, comment se comporter quand ça marche moins bien. Et puisque ce métier, c'est une grande partie de ma vie, parce que j'ai longtemps rêvé de ce qui m'arrive maintenant, il me fallait un modèle, et Ramzi est plus qu'un modèle, est un mentor, pas que dans ses capacités à être drôle, à nous amuser, mais aussi dans ce qu'il est, dans ce qu'il représente, dans sa manière de se comporter avec les gens. J'ai appris beaucoup et je continue à apprendre beaucoup au contact de ce mec, et il fait partie intégrante de ma vie, je lui parle de tous mes projets. Il est un conseiller de choix pour moi. Quand tu étais petite, tu avais des figures masculines fortes ou des repères masculins autour de toi, que ce soit dans les magazines, à la télé ou dans ta famille. Est-ce que tu te souviens de figures marquantes comme ça ? Écoute, je crois que j'ai dû avoir une période de ma vie où je souffrais un peu de manque affectif parce que c'est comme ça que j'ai fini par expliquer pourquoi je me suis passionné pour les animaux à ce point-là. C'est-à-dire que c'est vraiment devenu ma vie. J'avais 13 ans, 14 ans. Je comprends maintenant que j'ai devenu un homme, que c'est un âge très particulier, très charnière. Et c'est pile le moment où moi, je m'intéresse aux animaux et j'ai fini par comprendre que c'est parce que j'allais chercher de l'affect dont je manquais. Et avec les animaux, d'abord, je suis dyslexique. J'ai eu des grosses difficultés à l'école et en même temps, je suis autodidacte et donc j'avais des capacités instinctives un tout petit peu supérieures à la moyenne, ce qui fait que tout ce que je fais maintenant, je le fais sans jamais avoir appris, ni à jouer, ni à y réaliser, ni à produire, ni à écrire. Et je n'avais pas non plus appris à adresser des animaux, mais il y avait un espèce de truc d'instinct qui faisait que j'étais très compétent et que ça se passait super bien et que pour la première fois avec les animaux, je savais faire quelque chose, moi qui étais dernier de la classe toute ma vie. Tu avais des animaux autour de toi déjà sur lesquels tu pouvais tester ou c'est venu vraiment des chiens ? C'était surtout les chiens, c'est ça ? Oui, en fait, c'était les animaux, mais les chiens, c'était les animaux, mais les animaux que j'avais en bas de chez moi, c'était des rottweller, des pitbulls. J'ai grandi en banlieue et je me rappelle que le premier chien avec qui j'ai un espèce de contact et où il se passe un truc émotionnel très cool, c'est avec le chien d'un vigile vers chez moi. C'était un rottweller, c'est les premiers rottweller qui arrivaient en France parce qu'il n'y en avait pas beaucoup à cette époque. Et cette espèce de gros nounours là, d'un coup, c'est devenu ma passion, au point que j'ai demandé à ma mère de me trouver un stage pour travailler dans un élevage de chiens. Je comprends aujourd'hui que cette passion pour les animaux était liée à un espèce de manque affectif et probablement à un manque de repères. Et après, dans mes modèles masculins, j'ai un demi-frère dont je n'étais pas du tout proche. Un père plutôt absent. Pas parce qu'il n'était pas aimant, mais pour des raisons professionnelles surtout. Et du coup, tu te trouves des modèles masculins dans le sport, dans le cinéma, à la télévision. Et les premiers bonhommes de ma vie, finalement, c'était plus des héros de cinéma, de séries. Tu te souviens un peu des noms que tu avais à l'époque ? Ah ben, je me souviens complètement des noms ou du nom, puisqu'il n'a jamais changé. C'est Rocky. Mon... c'est le... mon idole, c'est Rocky. Voilà. On est sur des durs dans l'enveloppe, au cœur tendre, avec des bonnes valeurs, quoi. Complètement. Comme pour les chiens, des gros rottweilers. Exactement. Et Rocky, en plus, il a Budkuss, il a son chien, toujours avec lui. Et ouais, d'un coup, Rocky, d'abord, c'est la plus grande saga de l'histoire du cinéma, avec Star Wars à côté. Mais Star Wars, c'est une... c'est... c'est de la science-fiction. Et j'ai traversé ma vie avec... comme modèle, mais qui peut être... ça peut être risible, ce que je suis en train de raconter. Mais Rocky, il y a tellement de valeurs là-dedans, dans son rapport à sa femme, son rapport même à son chien, son rapport à son entraîneur, le rapport au courage, à la combativité, à comment on est un mec bien, comment on se ment pas, comment on se comporte avec sa femme. La place de la femme, aussi. Adriane, c'est... c'est la femme idéale, qui... qui t'encourage, qui te dit quand tu te trompes, qui est avec toi. Donc... ça reste encore aujourd'hui un modèle. Alors ça... je sais que ça peut être risible de se dire... mon mentor, mon modèle, et même un peu mon maître à penser, c'est Rocky. Et quand je dis Rocky, c'est pas Stallone. C'est Rocky. C'est ce personnage. Et... moi je peux pleurer devant Rocky. Et puis d'ailleurs, j'ai pleuré, quand j'étais à Philadelphie, en pèlerinage, j'étais récemment, avec Sabrina qui m'a accompagné, à Philadelphie, j'avais regardé sur internet, j'avais fouillé partout pour trouver les lieux des décors, des tournages de Rocky. Et j'ai été me faire mon... j'ai été me faire mon trip, mais c'était un trip ultra chargé d'émotions, en fait. Je sais pas, peut-être que ça parait con ce que je dis. Non, pas du tout. Mais c'était... C'est touchant, même. C'était... c'était très fort. Et alors surtout, du coup, je suis obligé de te raconter un autre moment très important de ma vie, qui est lié à mon rapport à mon bonhomme à moi qui est Rocky. C'est le jour où je rencontre Stallone, parce que là, j'ai fini en larmes pour de vrai. Alors, à Cannes, l'année dernière, un ami distributeur de cinéma, qui a la même passion pour Rocky et Stallone, me dit, Stallone vient à Cannes pour Rambo, je vais essayer de nous faire inviter. Et je suis en train de tourner Valider ma série et je me fais remplacer. Je mets un autre réalisateur sur une journée pour sauter dans un avion et partir à Cannes. Donc là, je vais pas du tout à Cannes pour monter les marches et me la raconter. Je vais à Cannes en fan absolu, en espérant peut être voir Stallone et en sachant que j'ai une statue de Stallone chez moi, qu'il y a le seul... la seule affiche de film qu'il y a chez moi, c'est une affiche de Rocky qui tient la main d'Adriane et qui a des références à Rocky dans tous mes films. Et que trois semaines avant, je suis à Philadelphie sur les lieux du tournage de Rocky. Alors, je te fais la version courte. Je me retrouve à être invité au repas du dîner de Rambo. Juste avant, j'étais à sa masterclass où je l'ai vu et déjà, c'était incroyable pour moi. Et puis, il était plein de générosité. Ça devait durer une heure, ça a duré deux heures et demie. Et il a raconté des trucs que je ne savais pas alors que je pensais vraiment savoir tout ce que je pouvais savoir sur Rocky et sur lui. Et puis le soir, on se fait inviter au dîner et il arrive. Et c'est incroyable. Bon alors, la vie s'arrête quand Stallone arrive dans une pièce, c'est un truc incroyable. Et je suis assis à une table, il passe derrière moi et je me dis bon, c'est magnifique. J'envoie un texto à Sabrina qui est mon ami et je lui dis bon, je l'ai vu, c'est magnifique, c'est bon, je peux rentrer. Évidemment, je n'oserai pas lui parler, mais en tout cas, je l'ai vu, c'est cool. Et puis, il est en train de dîner derrière WAM. Donc, je mange, mais j'ai toujours un regard sur Stallone qui mange derrière moi. Et c'est complètement fou. C'est-à-dire que tu vois un mec qui non seulement t'a accompagné toute ta vie, mais qui, en plus, tu as le sentiment qu'il t'a accompagné dans ta construction d'homme, tu vois, avec des valeurs qui sont des valeurs peut-être utopiques, qui sont des valeurs artificielles puisque c'est les valeurs d'un personnage, d'un film. Tout ça n'existe pas, mais n'empêche que ça m'a permis de me construire. Et il est là, le mec. Et en plus, je m'identifie évidemment à toute petite échelle à ce qu'il est. C'est-à-dire un mec qui a fait Rocky tout seul alors que personne n'en voulait ou personne ne voulait qu'il joue lui-même le rôle. Et puis, il écrit ses films, il réalise ses films. Évidemment, moi, à ma petite échelle, je m'identifie à ça puisque j'écris mes films, je réalise mes films et que moi aussi, au départ, rien ne me destinait à faire du cinéma. Et donc, le mec est là derrière moi. Et puis, je vois qu'il parle, mais qu'il parle en normal, en pote, avec un mec que je connais. Et je lui dis, moi, je n'ose pas lui parler. Et mon ami qui est avec lui lui dit, tu crois que Franck pourrait lui le saluer parce qu'il est vraiment très fan ? Et le pote en question dit, écoute, on va voir, tu sais, c'est compliqué, c'est Stallone, etc. Et mon pote lui dit, Franck, montre-lui quand même ce que tu viens d'aller faire il y a trois semaines à Philadelphie. Et je montre à ce mec qu'il y a trois semaines, j'étais à Philadelphie, pas que à l'endroit où il y a la statue. J'ai été sur tous les endroits, la boutique, l'animalerie d'Adriane, la salle de boxe de Mickey, la patinoire où il emmène Adriane, le zoo où il a demandé un mariage. Il se rend compte que je suis vraiment piqué, quoi. Et le mec voit ça et ça le touche beaucoup. Et il me dit bon, attends deux minutes et je le vois qu'il part voir Stallone. Et c'est con que ça me touche comme ça. Bah merde. Mais même moi, en tant que public, ça me touche. Non, mais je n'avais pas prévu que ça me touche comme ça. Du coup, ça grille un peu la suite, que je sois touché comme ça. Tu me dis si tu veux. Non, non, ça va. Mais en plus, c'est un bon souvenir, ça ne devrait pas me mettre dans cet état-là. Mais c'est parce que je te raconte tout ce qu'il y a avant. C'est ça qui me met dedans. Tu vois, si je te raconte que la rencontre, je te dis c'est cool, on s'est rencontrés. Mais tout ce que je te raconte avant est tellement chargé. Que là, tu fais un peu le lien de ce qu'il représente. Bah ouais, parce qu'il est là le lien, tu vois. Bref, bon, allez, bonhomme, bonhomme. Non, mais c'est ça aussi un bonhomme. Bonhomme. Et donc, mon pote voit tout ça. Il va voir Stallone et je le vois du coin de l'œil. Il est en train de me montrer du doigt. Et j'imagine qu'il lui dit, le petit là-bas, ça vaut le coup, tu le rencontres. Et je vois Stallone qui me regarde, qui se lève et qui me fait, come on. Et j'ai cette vidéo où je vais vers Stallone, où je suis dans un état. Heureusement, je reste digne, tu vois, mais où je vis un moment important de ma vie, quoi. Et tu lui as parlé, du coup ? Avec mon anglais pourri, où là, je regrette évidemment, je regrette tous ces cours d'anglais où j'ai passé mon temps à faire chier la prof, à lui dire, de toute façon, je n'irai jamais en Angleterre. Parce qu'à la base, quand tu es au collège, tu te dis, ça ne sert à rien que j'apprenne l'anglais, parce que je n'irai pas en Angleterre tellement tu es bête. Et du coup, je regrette ces moments où je n'ai pas été bon en cours d'anglais. Et où donc, je lui dis juste, voilà, vous avez orienté tous les choix de ma carrière et une partie des choix de ma vie. Donc, c'est un moment important de vous rencontrer. Et lui, il me dit merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Et mon pote me dit, montre-lui ton téléphone. Et là, je lui montre des... Alors d'abord, je lui montre tout ça, mais lui, il connaît ses décors. Mais le moment très cool, c'est que quand j'ai été à Philadelphie, je reste devant la salle de boxe de Mickey, un peu en... Tu sais, où je prends mon shot d'émotion, quoi. Et Sabrina, elle, rentre en face dans une petite boutique qui est une espèce de vieille pizzeria, mais qui date de 1970. Et elle rentre dedans et elle m'appelle. Elle sort, elle m'appelle, elle me dit, viens voir là. Et je rentre dans cette pizzeria et il y a des photos de Stallone de 1976 où il est en train de se préparer, de se changer dans cette petite pizzeria parce que Rocky, il n'y avait pas du tout d'argent. Et donc, il n'y avait pas de loge et il n'y avait pas de costumière. Et donc, ils se débrouillaient et ils s'habillaient eux-mêmes. Et cette petite pizzeria, il s'avère qu'entre les prises, il avait passé un peu de temps et il s'était échangé dans cette pizzeria. Et le mec avait fait quelques photos qui sont maintenant sous verre. Et je fais des photos de ça et je filme un peu tout ça. Et je montre ça à Stallone et je me rends compte qu'il ne les avait jamais vues, ces photos. Et donc, on vit un moment très étonnant, parce que du coup, il appelle sa femme et il lui dit, regarde les photos qu'il a prises, etc. Et je vois que ça le touche de voir les photos que j'ai prises moi. Et puis, ce qui est fou après, bon, c'est les Américains. C'est que mon pote lui dit, tu sais, c'est un réalisateur à la mode en France. Et d'ailleurs, il a fait le dernier Taxi et Stallone a joué dans Taxi 3. Donc, il voit très bien ce qu'est Taxi. Et mon pote dit à Stallone, mais vous devriez vous parler, faites un film ensemble. Et Stallone me dit OK, let's go et il me serre la main. Et il me dit, tu passes par lui. Et si on a besoin de se parler, maintenant, on est connecté. Et moi, je reste solide, bonhomme. Je repars à ma table. Et là, je m'effondre en larmes comme un gosse qui vient de vivre son rêve. C'est fou. Et t'as osé recontacter pour un film ? Tu y réfléchis ? J'ai évidemment un truc en tête, ouais. La fin du rêve, c'est ça. Et là où tout se raccorde dans la vie, c'est que je partage cette même passion avec Ramzi, qui lui aussi est un très grand fan de Rocky, très grand fan de Stallone, et qui lui aussi a la même affiche que la mienne dans son salon. Il était pas là à Cannes avec toi ? Non, mais déjà, quand on était à Philadelphie, je lui ai envoyé toutes les vidéos, de tout. Et puis, même les petits cadeaux qu'on se fait, Ramzi et moi, pour nos anniversaires, souvent, c'est des t-shirts de Rocky. Enfin, tu vois, on est très comme ça. Écoute, le rêve ultime, absolu de ma vie maintenant est évidemment d'avoir Stallone devant ma caméra. Et j'y travaille. T'as pu prendre, mis à part, t'as pu prendre une photo avec lui, j'ai l'impression d'avoir vu une photo. Oui, bien sûr. J'avais, tu vois, j'avais même... Ce qui est fou avec Stallone, c'est aussi cette générosité. C'est-à-dire que, tu vois, je te racontais Ramzi qui prend toujours du temps avec les gens. Et moi, par mimétisme, je me comporte maintenant que moi aussi, je suis un petit peu connu. Pas du tout à son niveau, mais je me comporte comme lui. C'est-à-dire que, voilà, j'ai la chance d'avoir fait du mimétisme avec un vrai bonhomme, mais avec un mec bien, un mec qui se comporte bien. Et du coup, j'essaye moi aussi de me comporter bien. Et quand j'ai vu Stallone, évidemment, je lui dis, on peut faire une photo. Et il me dit, yes, of course, on fait la photo. Et après, il me dit, attends, viens, on en fait une comme ça. Et il met ses poings comme rockier, il me dit, mets-toi en face de moi. Et c'est lui qui me propose qu'on fasse une photo comme ça. Et je me rappelle très bien que ce soir-là à Cannes, du coup, j'ai l'impression d'être un gosse de 15 ans. Et il y a la projo de Rambo. Et je vais à la projo et j'oublie complètement que, en fait, je suis une personnalité et que j'arrive sur le tapis à Cannes et tout le monde nous dit, Franck, photo et tout. Et je suis tellement... Je viens de vivre une décharge émotionnelle tellement plus forte que cette montée des marches qui, normalement, est un truc que tu prépares, tu vois. C'est un truc... Tu te fais prêter ton costard par une grande marque et tu prépares ta montée des marches et tout ça. Et là, j'en avais tellement rien à foutre de cette montée des marches. Ça ne me procurait tellement aucune émotion d'être sur le tapis rouge de Cannes. Ce que je venais de vivre était tellement plus fort que je me rappelle juste que je me suis dit, mais Stallone, il vient de me dire, viens, on fait une autre photo où on est comme ça. Jamais de ma vie, je ne refuserais une photo à qui que ce soit de toute ma vie. Et ce soir à Cannes, j'ai fait les photos, mais jusqu'au dernier moment, même les mecs qui rataient leurs photos, ils disaient, viens, t'inquiète, on refait. Et je me suis dit, mais Stallone, il a accepté de faire des photos avec toi. Tu vas faire des photos avec tous les gens qui veulent jusqu'à la fin de ta vie maintenant. Je vais te dire un truc que tu sais déjà. Le soleil, les arcs-en-ciel, ce n'est pas le monde. Il y a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves, aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. Ce n'est pas d'être un bon cogneur qui compte. L'important, c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant. C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher. C'est comme ça qu'on gagne. Je voulais parler de la masculinité que tu représentes dans tes films, que ce soit le mec que tu joues ou les films que tu réalises. J'ai l'impression qu'il y a une typologie de mec qu'on trouve plutôt en banlieue qui est ce que tu as connu. Il y a les Kairas et puis là, il y a Validé, l'univers du rap qui, du coup, dépeint les traits d'une masculinité qui a ses propres codes. Est-ce que ça t'inspire ? C'est quoi les types de mecs qui t'inspirent le plus ? Moi, au cinéma, j'ai pour le moment fait que des comédies, en tout cas en tant qu'auteur, donc de choses qui viennent de moi. Parce que j'ai toujours revendiqué qu'en banlieue, on n'avait pas que des problèmes. On se marrait aussi beaucoup et que moi, les mecs qui me faisaient le plus rire ont toujours été mes potes de banlieue. Et l'endroit où je rigolais le plus, c'était toujours le banc de l'arrêt de bus où je traînais chez moi à côté de Melun dans le 77. Et donc, ce que j'ai choisi de montrer et de filmer dans mes films, c'est de montrer des mecs drôles parce que c'est tellement bien, quoi. C'est tellement important, c'est tellement un plaisir unique, le rire, l'humour. Il y a plein de potes à moi qui me disent je crois que je préfère me marrer que baiser. Tellement, c'est un plaisir génial de se marrer, quoi, tu vois. Donc, moi, mon parti pris sur la masculinité que je voulais montrer, c'était la masculinité drôle. C'était le sens de l'humour parce que je pense sincèrement qu'il faut être intelligent pour être drôle. Et que, enfin, en tout cas, quand t'es drôle volontairement, il faut être intelligent pour ça. Et donc, c'est une grande qualité de l'homme d'être drôle pour moi. Voilà pourquoi je fais des comédies et que je décide de montrer ça. Mon premier film, Les Carreras, qui est comme souvent, quand un metteur en scène fait son premier film, c'est souvent son film le plus personnel. Moi, c'est mon film le plus personnel. Je l'ai fait quand j'avais 30 ans, ce qui veut dire qu'il y a 30 années de ma vie dans ce film. Et 30 années importantes dans lesquelles tu te construis. Et j'y parle beaucoup du rapport aux femmes. Et j'y parle beaucoup du rapport aux femmes dont on ne sait pas appréhender, c'est compliqué d'être un homme quand même. D'abord, tu sors d'une femme. C'est une femme qui te fabrique. Et du coup, tu la respectes, elle t'impressionne. Et toute ta vie, tu vas essayer de séduire d'autres femmes. Et puis un jour, tu vas rêver que la femme que tu as réussi à séduire accepte de te faire un enfant. Et ce cycle, il est ultra impressionnant pour un homme, en fait. Ça rend les rapports parfois... En tout cas, ça explique peut-être que parfois les rapports sont complexes, que l'homme ne sait pas toujours bien s'y prendre avec la femme. La femme dont il rêve mais qu'il ne peut pas avoir. Qui te rend... Qui pousse certains hommes à avoir des mauvais comportements. Et puis la femme qui te fascine, et moi, la femme qui me fascine dans ma vie, elle est curieusement très masculine aussi. Elle a un côté très masculin. Oui, j'allais justement t'en parler de cette scène, et je crois que c'est dans Passaïa si je ne me trompe pas, où c'est ta copine à l'écran, Sabrina Ouazani, et où du coup, c'est elle qui domine en tout cas physiquement son mec qui est toi. Justement, on se demande si déjà tu es inspirée par son caractère à elle, qui est un bonhomme. Enfin, c'est un bonhomme dans les qualités positives que tu décris. Est-ce que c'est comme ça dans la vraie vie ? T'as l'air de me dire que oui, un peu. Enfin, comme ça. On est dans du gros cliché, mais... Oui, oui. En fait, moi, j'aime chez une femme... Alors bon, Sabrina, c'est la quintessence de ça, mais qu'elle puisse assumer aussi son côté masculin. Moi, je crois que toutes les femmes ont un côté masculin, mais parfois, ce côté masculin, ils ne l'ont que quand elles sont entre filles. Ou d'un coup, on se parle, elles se parlent de leur histoire avec les mecs. Elles ont donc une discussion dominante parce qu'elles parlent de la manière dont elles ont vécu les choses avec les mecs, parfois en se moquant un petit peu. Donc, elles ont ce côté masculin qui, parfois, elles n'osent l'avoir que quand elles sont entre filles. et moi, j'aime les filles qui ont cette... qui sont... qui assument tout ça. C'est-à-dire que... Ouais, me dire qu'une femme peut être aussi belle et féminine qu'assumer d'être drôle et d'avoir son côté garçon manqué que je pense que toutes les filles ont. Enfin, évidemment que les filles sont magnifiques quand elles ont envie de nous impressionner, qu'elles sont apprêtées, etc. Mais moi, je les aime aussi quand elles sont en survête chaussette à la maison. J'adore. Et ça, on peut se dire que c'est un côté un peu plus masculin, en tout cas un peu moins féminisant, quoi. On n'est pas en train de se déguiser en belle femme. On est juste une femme et on est en survête. Et c'est peut-être plus un truc de mec, mais c'est... J'adore ce truc-là, quoi. J'adore le côté mec des femmes, voilà. Et je suis totalement hétérosexuel. C'est juste que ce côté où on assume d'avoir un côté très égalitaire, bien sûr qu'une femme... J'ai vraiment le sentiment que tous les mecs rêvent que leurs femmes soient aussi leurs meilleures potes. Et en cela, Sabrina, c'est la Ligue des champions. Elle est sublimement belle, sublimement féminine et en même temps, elle a ce côté masculin qui fait que c'est mon gars. C'est quoi pour toi être viril aujourd'hui ? Alors ça, c'est une vaste question. Alors, je ne me pose pas vraiment cette question parce qu'elle est très primaire, cette question. Elle est beaucoup moins intéressante que ce que doit être un bonhomme, de ce qu'est un bonhomme. C'est beaucoup moins intéressant parce que la virilité, c'est vraiment un truc primaire, presque un peu animal. Et donc, pas très passionnant, à mon sens. Mais je dois reconnaître que j'essaye de l'être viril. Malgré toi ? Non, je ne crois pas que ce soit malgré moi. Je crois que les heures à la salle de sport pour avoir des pecs et des abdos et des gros bras, je ne le fais pas que pour mes préparations physiques pour un film où je dois être torse nu. Je crois qu'il y a une partie de nous, en tout cas de moi, de l'homme, qui assume qu'un homme, pour plaire à la femme, il doit être viril. J'assume que ce propos est extrêmement primaire, mais en même temps, cet aspect viril, en tout cas en apparence, donc l'apparence physique virile, je pense qu'on l'entretient, que l'homme l'entretient ou essaye de l'entretenir, sauf ceux qui ont laissé tomber, parce qu'on veut plaire. Il faut qu'on assume ça, qu'on veuille plaire. Enfin, tu vois, moi, je fais des films, on me filme, on me prend en photo, je vais dans des émissions de télé. Si on fait tout ça, c'est parce qu'on a envie qu'on nous aime et pour qu'on nous aime, on essaye de se donner une image. Ben moi, je ne peux pas avoir l'image de l'intello ultra cultivé parce que je ne le suis pas. Alors, tu choisis une image qui est un peu plus proche de toi, qui est l'image d'un mec un peu viril, qui fait de la boxe et qui a la tête rasée et qui fait des rôles au cinéma parfois mal dominants. Mais tu es à l'aise, ça te ressemble ? C'est en accord plus ou moins avec qui tu as envie d'être ou qui tu es à l'intérieur ? Ouais, j'ai pas l'impression de me travestir. J'aime la boxe, j'aime les sports de combat, j'aime Rocky, j'aime... Ouais, c'est proche de moi. Mais ça ne m'empêche pas d'avoir une réflexion sur ça et de me dire, mec, tu sais que tes heures à la salle de sport et... et les têtes et t-shirts un peu près du corps, c'est une démonstration de virilité un peu primaire. Je l'analyse et en même temps, j'essaye de me dire que c'est parce que je suis un homme et qu'il y a une partie de moi qui est programmée pour ça. Et là, je vais poser une question, mais on a eu la réponse un peu plus tôt. Est-ce que tu es quelqu'un de sensible ? Et ma question d'après, c'est, tu pleures souvent ? Point de sérogation. C'est chiant parce que... Alors, figure-toi que j'ai découvert très récemment, j'ai découvert très récemment, que j'avais une particularité psychologique ou psychiatrique, je ne sais pas comment on dit. Quand je suis parti faire rendez-vous en terrain connu, j'ai développé des sensations et des émotions que je ne connaissais pas. Et quand l'émission est passée, j'ai reçu des messages de psychologues sur Instagram qui m'ont dit, je ne sais pas si vous le savez, mais vous êtes HPI, haut potentiel intellectuel. Et alors, tu te dis, c'est génial, je suis un génie, haut potentiel intellectuel, ça claque le terme. Et sauf qu'en fait, ce n'est pas forcément un cadeau d'être HPI. Tu es en général beaucoup plus sensible, tu vas pleurer un peu plus facilement que les autres. Et tu vas recevoir des informations, des émotions, des événements, des informations avec un degré de sensibilité différent de la moyenne. C'est ce qu'on appelle l'hypersensibilité dans un autre... Dans la longue liste des choses qui font un HPI, il y a l'hypersensibilité exacerbée. Et donc, tu viens d'avoir une démonstration quand je te parle d'un truc qui m'a touché. Mais en même temps, je l'assume à mort, mais tu as quand même ces moments où je te dis, mais je dois avoir l'air con de parler de Rocky en chialant. Mais en même temps, je le vis mieux maintenant que je sais que j'ai ça. Et j'ai découvert que j'étais dyslexique de la même manière, c'est-à-dire que j'étais dernier de la classe toute ma vie. Donc, il y a mes parents, les profs qui pensent que tu es complètement con parce que tu es dernier de la classe. Alors, soit ils se disent, bon, il n'est pas très intelligent, notre fils. Et puis, toi, il faut que tu te construises comme ça, avec la déception des gens autour de toi. Et puis, il y a les plus proches qui se disent, tu es un gros feignant parce qu'on sait très bien que tu es intelligent. Tu es même le plus malin de ta classe, sauf que tu es dernier de la classe, ça veut dire que tu ne travailles pas. Et puis, l'arrivée d'Internet dans le fin fond de Melun, il y a quelques dizaines d'années. Enfin, il y a 20 ans, 25 ans, 25 ans, tu te renseignes sur des choses et puis à un moment, d'un site à l'autre, tu te rends compte qu'on te parle de ça, de la dyslexie qui fait que tu fais plein de fautes d'orthographe. Puis, toi, tu tapes sur le moteur de recherche de l'époque qui devait être l'ICOS ou un truc comme ça, tu vois, tu tapes dyslexie. Et puis, tu te rends compte que c'est un problème que tu as dans ton cerveau qui fait que les chiffres, qui fait que les lettres, les syllabes, les choses, tout est plus compliqué. L'apprentissage des langues étrangères qui fait que je suis puni quand je rencontre mon idole, tout est plus compliqué quant à ça. Sauf que moi, je me suis construit toute mon adolescence en Internet et sans toutes ces réponses sur lesquelles tu tombes un jour et où, d'un coup, tu te dis mais en fait, je ne suis pas complètement con. Je suis dyslexique. Et puis, en fait, si parfois je reçois des émotions de manière très exacerbée, ce n'est pas parce que je ne suis pas un mec, c'est parce que je suis HPI et que je suis donc hypersensible. Et puis, tu te renseignes et puis tu te dis si j'ai gardé un doudou très tard dans ma vie, c'est aussi pour ça. C'est écrit dans la liste des choses. Et d'un coup, tu te dis OK, ça y est, je comprends un peu plus le mec que je suis. Alors maintenant que je sais tout ça, comment je fais pour en faire une qualité ? Et tu as des grosses phobies, des peurs qui peuvent t'empêcher de faire des choses aujourd'hui, des angoisses ou tu essayes tout ? Je continue à me bagarrer avec mes complexes parce qu'une fois que tu t'es dit, je suis autodidacte, je suis HPI, j'ai toutes ces choses. Bon, ce n'est pas pour ça que tu vis bien tes complexes, que tu vis bien. Oui, ce n'est pas pour ça que tu vis bien ton analphabétisme. Donc, je ne sais pas dans quelle mesure mes complexes m'empêchent de faire des choses dans la vie. Ce qui est sûr, c'est que maintenant, je les identifie, ces complexes, et j'essaie d'identifier ce qu'ils m'empêchent de faire. Pour le moment, ce que ça m'a empêché de faire, c'est d'aller frapper à la porte de producteurs américains en leur disant, je rêve de faire un film américain. Et dans ma petite histoire de mec qui dressait des pitbulls à melun, ce serait super un jour de pouvoir faire un film américain. D'autant plus que je sais maintenant que c'est à ma portée et je n'arrête pas de reculer l'échéance de mon agent qui me dit, viens, on va faire le tour des agences et on va leur dire que tu existes. Ça, je n'ai pas encore les couilles là. Je n'ai pas encore les couilles. Et ce qui est fou, c'est que ça vient essentiellement de cette complication que j'ai avec l'anglais parce que quand on t'enlève ça, tu as l'impression d'être un imbécile. Parce que pas parler anglais pour moi, ça veut dire que tu n'as pas travaillé à l'école, ça veut dire que tu n'es pas malin. Alors que je n'ai pas du tout l'impression d'être ce mec là. Mais la réalité, c'est que tu as beaucoup de mal à prouver que tu n'es pas un mec complètement con quand tu n'es pas capable de parler anglais. Donc voilà, je suis en train d'essayer de me bagarrer avec mes complexes et encore une fois d'analyser qu'est-ce qui le tétanise en moi ? Qu'est-ce qui m'empêche de faire ces complexes ? Et puis voilà, tu choisis tes cibles et puis tu avances. Alors ça prend un peu de temps, mais ça n'avance quand même pas si mal. Et tu sais, quand tu étais plus petit, comment tu t'imaginais à 40 ans ? Est-ce que tu avais une vision de toi à cet âge ou pas du tout ? Quand j'étais ado, j'étais terrorisé à l'idée de vieillir parce que les modèles que j'avais autour de moi étaient vraiment des modèles auxquels je n'avais pas envie de ressembler. Alors, c'est très méprisant ce que je vais dire. Et vraiment, je suis désolé si je blesse qui que ce soit. Mais pour moi, vieillir, ça voulait dire avoir une Renault Scénic, des sièges bébés, du ventre, un gros survêtement, des grosses baskets nulles qu'on a achetées à Décathlon. Ça ressemblait à ça, en fait, c'est que j'habitais à Melun et j'allais au centre commercial le week-end. Et puis, c'était ça, quoi. Et je me disais, putain, j'ai pas envie. J'ai pas envie de... En fait, pardon, j'avais pas envie d'avoir une petite vie, quoi. Mais pourtant, tout me destinait à avoir une petite vie. J'ai aucun diplôme. Je fais trois fautes par phrase. J'ai même pas eu mon brevet des collèges. Tout me destinait à avoir une petite vie. Et je crois que c'est parce que j'étais destiné à cette petite vie qu'elle m'effrayait, parce que je me voyais là-dedans, quoi. Et donc, je voyais au centre commercial le mec qui pousse le caddie avec le froc un peu, où on lui voit l'arrêt du cul. Et puis sa bière, ses gâteaux, les boîtes de conserve, sa femme un peu négligée. Ça m'effrayait, quoi. Ça m'effrayait. Ça m'effrayait, voilà. Ça m'effrayait parce que c'était ma destinée. Et là où je me rends compte que c'est très méprisant ce que je dis, c'est que parfois, le mec que je décris, il est bien plus heureux que moi. Parce que moi, je suis tout plein de pression, tout plein d'angoisse, tout plein de combat contre moi-même. Il faut que je fasse des entrées. Il faut que je sois bon à la télé. Il faut que je plaise. Il faut qu'on m'aime. Il faut que mes films marchent. Il faut que je fasse des films tant que je suis à la mode. Enfin, tu vois, toute cette putain de pression, d'angoisse que ce métier t'impose. Et je dois faire attention à tout ce que je dis parce qu'après, sur les réseaux, tu vas te faire allumer. Et puis, en fait, cette course permanente pour qu'on t'aime, cette course permanente pour que ça dure, pour que ça s'arrête pas. Ben oui, ce mec-là dont la passion, c'est de regarder des matchs de foot avec ses potes et d'aller une fois par an à Disneyland et au parc Astérix avec son gamin. Mais il a dix fois moins de pression que moi et peut-être qu'il est beaucoup plus heureux et serein que moi. Si vous avez aimé et que vous écoutez Bonhomme sur une appli de podcast, n'hésitez pas à lui mettre 5 étoiles et à commenter. Si vous écoutez sur Audible ou Spotify, c'est super. Partagez. Si vous écoutez sur YouTube, vous pouvez liker, partager et commenter. On prendra le temps de vous répondre. C'était Victoire de la Maisonneuve et on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode de Bonhomme. À bientôt.